Pour nous c'est déjà pour le moral des chevaux très important de les sortir le plus souvent possible et ensuite on peut se servir de l'extérieur pour travailler un cheval parce que finalement il est dans le mouvement en avant très rapidement, très naturellement et donc ça déclenche beaucoup les choses. Excusez-moi de vous poser la question comme ça mais tout le monde dit c'est bon pour le moral des chevaux mais est-ce qu'on le sent, est-ce que vous le voyez qu'ils vont mieux ou est-ce qu'on suppose que c'est bon pour eux ? On suppose mais on sent qu'ils vont bien. Vous savez quand on travaille ses chevaux tout le temps, quand on est tout le temps avec eux on sent la petite baisse de morale ou quoi que ce soit, on se dit là on va en forêt, oxygéner le cheval, oublier, rien lui demander, le sortir pour la décontraction, le dépaysement, prendre l'air. Enfin là je vois une photo où nous sommes sur les lions, la piste des lions à Chantilly, elle fait 4,5 km de longueur. Quand on est dessus déjà les chevaux sont heureux. Heureux, vraiment, ça se ressent. Après l'enquête que nous avons menée, est-il possible de travailler son cheval en extérieur ? Y a-t-il des exercices que l'on peut faire comme ça on arrive à avoir du plaisir mais également un petit peu de travail ? C'est ce que nous avons voulu savoir. Monter en extérieur n'est pas forcément synonyme de balade. N'en déplaise aux puristes, hors du manège et de la carrière, il est possible de travailler son cheval de manière constructive. Même les pros le recommandent. L'extérieur, c'est pas forcément qu'une détente pour le cavalier ou pour le cheval. On peut aussi et on doit travailler son cheval en extérieur, déjà pour le garder dans une certaine concentration. Le travail en extérieur est principalement un outil de musculature et d'entraînement de fond. Avant de partir, règle numéro 1, la sécurité. Comme en manège ou en carrière, en extérieur le port du casque est obligatoire. Faites aussi attention à la qualité des sols. Il faut quand même éviter les terrains très très secs et caillouteux, très mouillés et très glissants pour respecter un petit peu les tendons du cheval. Et si vous le pouvez, ne partez jamais seul, surtout si vous avez choisi de travailler en forêt. En forêt, lorsqu'on a trouvé une belle allée cavalière, en sable, on peut travailler son cheval. De plus, ça les rend un petit peu plus concentrés. Un cheval qui est un petit peu chaud, le fait de le travailler, ça le tourne un petit peu vers le cavalier. Ça le rend un petit peu plus aux ordres. Cession à la jambe, épaules en dedans, appuyé. En forêt, on peut aussi améliorer la technique. Je vais essayer de mettre un petit peu mon cheval dans l'appuyé. Voilà, donc appuyer à droite. Voilà, ça le rend tout de suite un petit peu plus à l'écoute. Un peu moins chaud, plus agréable à monter. Je ne vais pas s'en appuyer à gauche. Dans ce contexte, vous serez surpris par la qualité de vos exercices. Bien souvent en extérieur, ils passent mieux qu'à la maison. Dans les bois, on a une vraie impulsion. Parfois, on ne l'a pas en carrière. Il y a des exercices et des mouvements qui passent mieux.